Je me rappelle l'instant précis où tout a changé. C'était l'été dernier. J'étais assis sur la véranda avec Rad et je lui expliquais que le nouvel assistant de l'entraîneur de foot était une vraie tête de nœud. « Continue à t'accrocher », avait-il rétorqué. Facile à dire pour lui, il avait arrêté. « Tu piges pas, Rad, ce type est fêlé », avais-je insisté. Ils ne m'écoutaient plus. Leur voiture venait de se garer devant la maison. Steven est descendu le premier, suivi de Laurel. Après avoir demandé où se trouvait notre mère, elle m'a serré dans ses bras. Pendant qu'elle étreignait Conrad, j'ai lancé « Eh ? Où est Belly Bella ? » Elle portait un short en jean et des baskets sales. La bretelle de son soutien-gorge dépassait de son débardeur. Je n'avais jamais prêté attention à son soutien-gorge avant, je le jure. Elle avait une drôle d'expression, une expression qui ne m'était pas familière, un mélange de timidité, de nervosité et de fierté à la fois. J'ai regardé Conrad la prendre dans ses bras en attendant mon tour. Je crevais d'envie de lui demander à quoi elle pensait, pourquoi elle avait cette expression. Au lieu de quoi, j'ai contourné Conrad et je l'ai soulevée de terre en lançant un truc idiot qui la fait rire. Et elle est redevenue Belly. J'ai été soulagé parce que je ne voulais pas qu'elle soit autre chose que Belly. Je la connaissais depuis toujours. Je ne l'avais jamais considérée comme une fille. Elle faisait partie de la tribu. Elle était mon amie. La voir différemment, même une seconde, m'avait bouleversé. Notre père répétait constamment que, dans la vie, il y avait, pour tout, un moment où la donne changeait. La suite dépendait de ce moment, même si on n'en était pas toujours conscient quand cela se produisait. C'est le panier à trois points au début de la deuxième période qui modifie le rythme du match, qui réveille les joueurs. Tout se joue à cette seconde-là. J'aurais pu oublier cet instant où la voiture s'est arrêtée devant la maison, une voiture qui contenait une fille que j'ai à peine reconnue. J'aurais pu ranger ce souvenir dans la catégorie de ceux qui ne comptent pas plus que ça, la catégorie des événements fugaces, pareil à des effluves de parfums. Ce n'est pas parce qu'une odeur a retenu votre attention dans la rue que vous vous arrêtez. Vous poursuivez votre route, vous oubliez. J'aurais pu oublier. Les choses auraient pu redevenir comme avant. Sauf que la donne a changé. C'est arrivé une nuit, peut-être une semaine après le début des vacances. Je traînais avec Belly près de la piscine. Et elle s'esclaffait à cause d'un truc que j'avais dit, je ne sais plus lequel. J'adorais l'idée d'être capable de la faire rire, même si elle riait souvent et que ça n'avait rien de remarquable. J'aimais la sensation que ça me procurait. Elle a dit « Gère, t'es la personne la plus drôle que je connaisse ». On m'avait rarement adressé un compliment pareil. Mais ce n'est pas à ce moment que la donne a changé. Non, tout a basculé ensuite. Continuant sur ma lancée, j'ai imité Conrad au réveil, une sorte d'incarnation du monstre de Frankenstein. Soudain, Conrad s'est pointé et assis sur la même chaise longue qu'elle. Il lui a tiré la queue de cheval en lui demandant « Qu'est-ce qui vous fait marrer ? » Bailey s'est tournée vers lui, toute rouge. Elle avait carrément les joues en feu et le regard brillant. « Je ne me souviens pas », a-t-elle répondu. J'en ai eu le ventre retourné. Comme si quelqu'un m'avait décoché un coup de pied en plein estomac. J'étais jaloux à en crever. Jaloux de Conrad. Et lorsqu'elle s'est levée, un peu plus tard, pour aller chercher un soda, j'ai observé mon frangin pendant qu'il la regardait s'éloigner. Et j'en ai été malade. À cet instant, j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. J'aurais voulu dire à Conrad qu'il n'avait pas le droit. Qu'il l'avait ignorée pendant toutes ces années. Qu'il ne pouvait pas décider de la prendre parce qu'il en avait subitement envie. Elle était à nous tous. Notre mère l'adorait. Elle appelait Bailey sa fille secrète. À longueur d'année, elle trépignait d'impatience de la revoir. Steven la charriait peut-être souvent, mais il se montrait protecteur avec elle. Tout le monde veillait sur elle. Simplement, elle ne s'en rendait pas compte. Elle était trop occupée à couver Conrad des yeux. Elle l'aimait depuis toujours. Et moi, je rêvais qu'elle me regarde de la même façon. Après ce soir-là, j'étais cuit. Je me suis mis à l'apprécier plus qu'une amie. À l'aimer même, peut-être. Il y a eu d'autres filles, mais ce n'était pas pareil. Je ne voulais pas appeler Bailey à la rescousse. J'étais en colère contre elle. Pas seulement parce qu'elle avait choisi Conrad. Je m'étais fait à l'idée depuis le temps. Ce serait toujours lui. Mais on était censés être amis, elle et moi. Combien de fois m'avait-elle appelé depuis la mort de ma mère ? Deux fois ! En complément de quelques SMS et mails. Pourtant, je me suis retrouvé assis dans la voiture à côté d'elle. À humer son parfum. Un mélange de savon, de noix de coco et de sucre. À guetter la façon dont elle plissait le nez chaque fois qu'elle se concentrait. À observer son sourire nerveux et ses ongles rongés. À attendre qu'elle prononce mon prénom. Lorsqu'elle s'est penchée pour régler l'air conditionné, ses cheveux ont balayé ma cuisse. Une caresse si douce que tous les souvenirs sont remontés à la surface. Difficile de rester en pétard contre elle et de garder mes distances comme j'en avais l'intention. Difficile, voire impossible. Quand Bailey était là, je n'avais plus qu'une envie. La prendre dans mes bras et l'embrasser comme un dingue. Peut-être qu'alors elle finirait par oublier mon abruti de frère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! !